Question S'il a destiné de l'individu et tracé par Allah avant sa naissance Et s'il a été écrit qu'il tuerait une personne Comment l'empêcher de la tuer ? Pourquoi la punir pour l'avoir tué alors qu'il ne pouvait pas s'en abstenir ? Réponse Louange à Allah Allah a établi son décret La foi au décret et au jugement fait partie des piliers du crédo musulman Allah a créé les créatures tout en sachant ce qu'elles vont faire Grâce à son immense science et à sa vaste connaissance Il a accordé au serviteur un choix Et lui a tracé le chemin du bien S'il fait du bien, il le fait pour lui-même Et s'il fait du mal, il le fait contre soi-même A ce propos, le Tréot a dit Quiconque fait un bien, fusse du poids d'un atome, le verra Et quiconque fait un mal, fusse du poids d'un atome, le verra Et il dit également Et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné Et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété A réussi certes celui qui la purifie Et est perdu certes celui qui la corrompt Aussi, il n'est pas permis de porter atteinte injustement à quelqu'un en le tuant Ou en lui faisant d'autres torts Quiconque le fait, mérite une peine ici-bas et un châtiment dans l'au-delà Pour avoir violé la loi d'Allah Je ne sais pas si c'est un châtiment dans l'au-delà